C'est bientôt Noël, et qui dit Noël dit sapin, et qui dit sapin dit cadeau, évidemment, et qui dit cadeau dit Père Noël, et qui dit Père Noël dit chemilie, et qui dit chemilie dit feu de bois, et qui dit feu... Vous l'aurez sûrement compris dans le titre aujourd'hui, on va parler du concours de Noël pour l'année 2020 pour décembre 2020, on en avait déjà fait un l'année dernière pour Noël 2019, évidemment, et il y avait eu à gagner un magicobus, et pour gagner ce magicobus, eh bien, il avait fallu deviner tout simplement le magicobus dans le papier cadeau. Cette année, on va rééditer un petit peu les choses, mais, 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 il y a eu plusieurs changements, et je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Avant tout ça, eh bien, laissez-moi vous souhaiter de très bonnes fêtes, le concours va débuter aujourd'hui, je vais vous dire tout à propos de ce concours dans les prochaines minutes, évidemment, de cette vidéo. D'abord, quelques news concernant les lives, puisque c'est une question qui est assez récurrente, et je profite de cette vidéo pour juste vous tenir au courant de ça. Sachez que, donc, pour ceux qui n'avaient pas su, j'ai dû arrêter les lives suite à un problème informatique, puisque mon PC qui me permettait de streamer avant a lâché, et donc, j'ai dû recommander tout un PC complet, avec tous les deux composants à l'intérieur, et j'ai dû reprendre des écrans également. Donc, j'ai tout commandé, j'ai tout payé, etc., et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre livraison. J'ai déjà reçu, on va dire, un bon tiers de ce qu'il me faut, il me reste les deux tiers, à savoir l'intérieur du PC, à attendre. Une fois que ce sera fait, nous aurons enfin le matériel pour streamer, et donc, il y aura un retour de stream sur Twitch, évidemment. En plus de ça, en janvier, j'aurai la fibre ! Wouh ! Donc, on pourra faire beaucoup plus de stream qu'avant, et ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Vous l'avez vu également, il y a des lights dans la room, désormais, j'ai pu installer des LED, regardez, elles sont là, elles font des trucs magnifiques. Je vous en parlerai tout ça, on fera un petit truc, quand je referai des lives, on fera un petit tour de toutes les nouveautés dans ce setup. Bref, je passe cette parenthèse, qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, et on y va directement pour le concours. Bien, alors, cette année, comment participer au concours ? Quelles sont les modalités, et quels sont les lots à gagner ? On va commencer par les lots à gagner cette année, pas comme l'année dernière, il y avait un lot à gagner, cette année, il y en a 5. Wouh ! 5 lots ! 5 lots ! 5 lots à gagner, je vous explique. Il y a donc le gros lot qui est dans le sac. Le sac, le voici. Voici ce qu'il y a à gagner cette année. Alors, ce n'est pas dans le papier cadeau comme l'année dernière. Cette fois-ci, je l'ai mis dans un sac parce que l'année dernière, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réussi à trouver avec la taille. Vous êtes malin, mais cette année, ce sera plus compliqué. Vous voyez à peu près la taille du sac Lego, ça vous donne un indice de taille. Par contre, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans, évidemment, et la taille que ça prend dedans. Ça peut être tout petit à l'intérieur, ça peut être plutôt gros à l'intérieur, bref. Évidemment, il y a ça à gagner. Hop ! Je vais vous expliquer comment vous allez le faire pour le gagner. Ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à paniquer. Alors, comment faire pour gagner les lots ? Eh bien, c'est très simple. Il va falloir utiliser votre matière grise. Dans cette vidéo, j'ai caché énormément d'indices, plein de petites choses qui vont vous permettre, qui vont vous mettre sur la voie de caler le set caché dans le sac. Une fois que vous aurez regroupé tous ces petits indices, que vous aurez fait travailler votre cerveau scotlandiardien, je vais y arriver, vous aurez peut-être une idée de caler le set caché. Donc, vous allez dans l'espace commentaire de la vidéo YouTube ou du petit post Instagram que je vais mettre dans la journée. Vous me marquez, voilà, Sango, après avoir moult et moult réfléchi, je pense peut-être, il m'apparaît comme évident, que le set caché dans le sac est le set numéro 43892. Peut-être que c'est celui-là et que ce que je viens de vous dire est un indice incroyable. Ou pas du tout. Une fois que vous avez marqué votre petit commentaire, hop, moi je regarde la référence que vous avez notée et je la note quelque part dans ma tête, parce que j'ai une super mémoire. Et que je vais pouvoir retenir toutes vos réponses. C'est faux, ça sera un document de pièce. Vous marquez votre référence. Si ça se trouve, vous allez deviner juste et auquel cas, bravo à vous, vous avez trouvé le set qui est dans le set. Pour autant, vous n'avez pas gagné. Si ça se trouve, malheureusement, bon, bah, vous étiez sur un petit coup de moins bien aujourd'hui, vous avez raté un indice, j'en sais rien, quelqu'un vous a raté au moment où vous avez écrit votre message et vous êtes trompé d'un numéro, c'est pas le bon numéro de set, rien n'est perdu. Vous allez voir, vous avez encore des chances de gagner quelque chose. Alors, comment ça va se passer ? Tous ceux qui auront deviné le bon numéro de set, vous allez être transportés, on va dire, dans ce qu'on appelle le winner bracket, et donc c'est, on va dire, la poule des gagnants. Tous ceux qui sont dans la poule des gagnants, vous allez être tirés au sort pour gagner le lot qui est dans le sac. Une personne gagnera. Mais attention, une autre personne va être tirée au sort pour remporter les 15 euros de bon d'achat. Donc, finalement, dans le winner bracket, il y a le maxi winner et il y a le petit winner qui gagnera donc les 15 euros de bon d'achat, ce qui est quand même déjà pas mal. Tous les autres, tous ceux qui n'ont pas trouvé, qui se sont trompés, qui se sont grattés au moment d'écrire votre message, eh bien, vous allez être tirés au sort dans le loser bracket. Et donc, dans le loser bracket, qu'est-ce qu'il y a dans le loser bracket ? Il y a 5 euros de bon d'achat à gagner chez Unibric et un polybag. Donc, encore une fois, deux gagnants dans le loser bracket. Et quel est le cinquième lot ? Eh bien, je vous en ai souvent parlé et je ne l'ai toujours pas tiré au sort, donc ça va être l'occasion. Tous les gens qui auront répondu une référence de cette bonne ou mauvaise, peu m'importe, vous êtes dans le medium bracket. Je viens de l'inventer celui-là. Dans le medium bracket, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un an d'abonnement chez BrickMag à gagner. Vous avez compris, cette année, on peut gagner 5 choses. Je répète donc, pour le gagnant du winner bracket, il y a le set caché. Pour le second gagnant, il y a 15 euros d'achat chez Unibric. Pour le premier, on va dire, le gagnant du loser bracket, il y a 5 euros de bon d'achat chez Unibric. Et pour le second, pour le deuxième gagnant du loser bracket, il y a un polybag Lego. Et pour le gagnant du concours, on va dire, multi-bracket, il y a un an d'abonnement chez BrickMag. Si jamais vous gagnez, que ce soit dans le winner bracket ou dans le loser bracket, et que vous êtes retiré au sort pour le bracket total, vous ne pouvez pas le gagner. Je veux faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent gagner des choses, puisque c'est Noël. Et je ne veux pas qu'il y ait, on va dire, des personnes avec plus de cadeaux que d'autres. Donc c'est un cadeau, on va dire, une chance chacun de gagner quelque chose. Et oui, je peux comprendre que ce soit tragique, mais je pense aussi à tous ceux qui jouent et qui se disent « Ouais, de toute façon, je joue, mais je ne gagnerai jamais. Je veux dire, les concours YouTube et Instagram, moi, je marque mon nom, mais ça ne m'est jamais arrivé de gagner. » Je veux dire, ça fait 45 ans, j'ai moins, j'ai plus de chances de gagner au loto que de gagner sur un concours sur Instagram. Passe t'année, mon pote. Cette année, toi et moi, on est dans la même galère, ok ? Donc je vais te faire gagner, mon petit gars. Voilà, tu auras une chance sur un nombre, je ne sais pas lequel, mais tu pourras gagner quelque chose. Une dernière parenthèse. Si ce concours, parce que vous êtes des personnes extraordinaires, vous le partagez, etc., atteint un nombre de participants extraordinaire moins grand. Je ne sais pas encore à combien je le fixe, ce nombre de participants, mais j'ai envie de faire un petit truc comme ça cette année. Je rajouterai un lot dans chaque bracket, dans le loser comme le winner. Et toujours, il y aura toujours le medium bracket qui sera avec l'abonnement BrickMac. Voilà, ça me fait plaisir, j'ai quelques petits lots à vous faire gagner, donc ça me fait plaisir de vous les offrir à ce moment-là pour les périodes de fin d'année. En plus, on a passé, on ne va pas se mentir, une année de merde. Donc, autant que la fin de l'année soit heureuse et que je puisse vous faire gagner des choses, moi, en tout cas, ça me fera extrêmement plaisir. Le tirage au sort, comme d'habitude, j'allais l'oublier, aura lieu le 26 décembre. Vidéo d'annonce le 27, donc fin du concours le 25, tirage au sort le 26. Résultat, le 27 sur YouTube, évidemment. Et puis, ensuite, le temps de vous envoyer des cadeaux, etc. Bref, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce concours. À mon avis, je n'ai pas oublié grand-chose. Si jamais j'ai oublié des trucs, ce sera précisé dans la description, je vous invite à tout lire. Toutes les règles seront remarquées en commentaire épinglé. Donc, pareil, une petite lecture assidue, comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour la suite. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce concours. J'espère que vous trouverez le maximum d'indices pour deviner le set caché qui est dans le sac juste à côté. Voilà, il est là, moi, je vois le set. Oh, c'est vrai que c'est ce set-là. C'est vrai qu'il est cool. Voilà, donc vous pouvez le partager sur YouTube, vous pouvez le partager sur Instagram, vous pouvez le partager sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Vous pouvez le partager avec le hashtag qui sera dans cette vidéo, qui sera actuellement ici. Regardez, pouf, le Santasango. Voilà, le hashtag Santasango. Pour cette année, ce sera ce hashtag-là. Et puis, bah, voilà, vous partagez ça, etc. N'hésitez pas à faire avec vos amis, avec vos cousins, vos cousines, ou je ne sais quel autre être de cette planète. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une très bonne préparation des fêtes de Noël. Finissons cette année 2020 et entamons du mieux possible l'année 2021. Je vous souhaite une briexcellente journée, matinée, soirée, nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures YouTube, évidemment. Faites attention à vous pendant les périodes de Noël. Et on se dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501.